Ma première expérience, ça a été de prendre la direction d'un hôtel 4 étoiles. Il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est le montant astronomique de commission qu'on payait aux agences de voyage en ligne. Donc là, je me suis pris pour passion d'essayer de trouver comment faire plus de réservations directes. Donc la première chose que j'ai faite, je me suis appuyé sur l'expérience de d'autres hôteliers. Donc j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé des hôteliers dans le monde entier pour leur demander ce qu'eux, ils faisaient. Et petit à petit, j'ai élaboré une recette, un peu comme en cuisine, des ingrédients qu'il fallait mélanger pour pouvoir vraiment booster ces réservations directes. Une fois cette expérience acquise, j'avais beaucoup de collègues hôteliers qui venaient me voir pour savoir comment j'avais fait tout simplement. Et donc là, m'est venue l'idée de me mettre à mon compte en tant que consultant pour enseigner à d'autres hôteliers comment faire plus de réservations directes. Et là, je me suis rendu compte de plusieurs problèmes. La première chose, c'est que quand on fait ce métier-là avec des hôteliers, on est très dépendant des aléas de la vie d'hôtelier. Je pouvais difficilement vraiment bien m'adapter aux emplois du temps des hôteliers qui changent sans arrêt. La deuxième problématique, c'est que j'étais limité dans le nombre de personnes que je pouvais accompagner. Et puis, il n'y a qu'une certaine catégorie d'établissements qui peuvent se payer vos services. À cette époque-là, je suis arrivé au bout du business model du consultant. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. Il y a moyen d'aider plus de monde sans avoir à se déplacer, sans avoir à me répéter systématiquement, et aussi en responsabilisant les gens que je coache et que j'accompagne. L'objectif, c'est d'aider les hôteliers indépendants, les propriétaires de maisons d'hôtes, de gîtes ou d'appartements meublés de tourisme, à reprendre en main leur commercialisation pour être le plus autonome et indépendant possible vis-à-vis des agences de voyage en ligne. Donc, l'objectif, il est de faire un maximum de réservations directes, un maximum de chiffres d'affaires et donc de marge. L'originalité de notre époque, c'est ce fameux coronavirus. Et il est évident que l'accompagnement do-do-do tombe à pic pour beaucoup. L'énorme avantage pour tous les gens qu'on accompagne aujourd'hui, c'est que nous sommes un organisme certifié par l'État français. Du coup, ils peuvent se faire prendre en charge le coût de la formation par les opérateurs de compétences qui les accompagnent. Mon rêve, c'est que demain, un hôtelier puisse recruter quelqu'un de motivé, mais de non compétent, et grâce à de la formation en ligne, le rendre compétent pour son poste sans que ça prenne du temps à l'hôtelier pour former cette nouvelle recrue. Je pense que ça va être beaucoup plus facile dans le futur de recruter des gens motivés qu'on va former avec cette nouvelle méthode, plutôt que d'essayer de chercher la perle rare qui est à la fois motivée et formée, parce qu'en plus, il y a de fortes chances qu'on se le fasse piquer par l'hôtel voisin qui va le recruter chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...